Il y a des choix dans Night in the Woods. Beaucoup de choix, seulement ils n'ont pas d'impact sur l'histoire. Pas de branches alternatives, pas de décisions avec des conséquences, pas de fins multiples, et c'est tant mieux en fait. Quand on parle de choix dans le jeu vidéo narratif, il s'agit le plus souvent d'hypertexte. L'hypertexte est un format qui sépare l'information en plusieurs sous-parties connectées les unes aux autres par des branches. Un récit que l'on parcourt de façon non-linéaire au travers de liens multiples. Une des icônes de ce format dans la littérature, c'est les livres dont vous êtes le héros. Récits où vos choix peuvent vous amener soit à la suite, soit à une mort prématurée. Oui, en fait, il n'y est pas vraiment question de forger sa propre histoire, mais plutôt de trouver le bon chemin dans un labyrinthe narratif. Une notion de choix assez autoritaire, en fait. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on a plutôt tendance à valider au maximum les choix du joueur, à la manière des jeux de Quantic Dream, qui offrent la promesse de prendre en conséquence toutes les décisions du joueur. Le jeu façonne tout du long une histoire personnalisée sans qu'il n'y ait de mauvaise route, avec bien entendu la notion de fin multiple pour un récit unique à l'expérience du joueur. Cette utilisation du choix peut être pertinente dans certains récits, mais elle l'est beaucoup moins dans d'autres. Dès que l'on permet au joueur d'écrire sa propre histoire, on met un peu des bâtons dans les roues à l'auteur qui veut transmettre ses idées. Si le récit n'est que le reflet de l'ego du joueur, il n'y a plus beaucoup de sens qui s'en dégage. On perd un peu l'intérêt du concept de récit. Cela ne signifie pas que le choix n'a jamais sa place. Le meilleur exemple, c'est Life is Strange. L'histoire même du jeu repose sur la capacité à voyager dans le temps, et amène l'héroïne à mesurer puis accepter ses décisions, y compris les regrets. Le choix y est pertinent et offre un récit cohérent du point de vue du joueur. À l'exception de la fin. Oui, car il y a hélas deux fins dans Life is Strange, une bonne et une mauvaise. Non pas que la mauvaise soit plus triste que l'autre, c'est juste qu'elle est nulle. Elle ne dit rien d'intéressant, ne conclut pas l'histoire, est en total désaccord avec les idées amenées par l'intrigue, et a même un montage assez bâclé par rapport à l'autre. C'est le choix en trop du jeu. Empêcher le joueur de choisir aurait limite été en accord avec le message. À la place, bah moi j'ai choisi la mauvaise fin comme un idiot. J'ai eu l'impression d'avoir perdu. Mais revenons à Night in the Woods et plus exactement Scott Benson, animateur et co-scénariste du jeu, dont le compte Twitter est absolument fabuleux. C'est d'ailleurs sur Twitter que Scott Benson fit part d'une réflexion sur l'opposition entre expression et exploration dans l'utilisation des choix comme outil narratif. Le choix en tant qu'expression, c'est ce dont je viens de parler. Le joueur dicte l'histoire par ses décisions et incarne le héros qui va déterminer l'issue de la troisième guerre mondiale. Le choix en tant qu'exploration, lui, plonge le joueur dans un monde dont il n'est pas le centre. Les décisions n'influencent pas l'histoire, mais plutôt la perception que le joueur a de celle-ci. L'exemple cité par Scott Benson est Kentucky Route Zero. On y suit une intrigue linéaire, mais le choix est la pierre angulaire qui permet de mieux comprendre l'univers étrange du jeu. Expression et exploration sont deux philosophies différentes, ayant chacune leur mérite et leur limite. Pour citer Benson, l'un s'intéresse à façonner le monde, l'autre à ce qu'est le monde. Night in the Woods, lui, est une application des choix exploratoires. Et voici comment ils se traduisent dans le jeu. L'action de Night in the Woods se divise en deux temps. Durant la journée, on se balade librement dans la petite ville de Possum Springs. On va voir les habitants, on fait des rencontres, on apprend à connaître les personnages, on suit des sous-intrigues. Le premier niveau de choix, en quelque sorte, c'est de décider d'aller ou non parler à certaines personnes. Un peu à la manière de Gone Home, on peut terminer le jeu très rapidement en ligne droite, ou s'attarder sur l'environnement pour en apprendre plus sur certains détails. C'est une exploration libre d'un monde dense, avec un passé et de la consistance. Des personnages purement en arrière-plan ont leur propre histoire, que l'on suit ou non tout au long du jeu. Night in the Woods plonge ainsi dans un univers crédible, dont il est presque impossible de tout découvrir. Décider les parties que l'on veut approfondir et celles qu'on ignore, c'est déjà personnaliser un peu son expérience. Puis vient la soirée, où l'on sort avec un pote en choisissant entre Greg et Béa. Greg l'hyperactif, le rebelle, spontané et blagueur, et Béa l'irraisonnable, la cynique, gothique, blasé mais réaliste. Un conflit d'attitudes présent au sein même du personnage principal, Mae, qui revient vivre dans sa ville d'enfance après avoir interrompu ses études. Passer du temps avec Greg ou avec Béa, c'est choisir entre deux visions du monde à explorer, qui forment en réalité deux facettes d'un seul et même propos. Il en résulte que les choix du jeu sont au service de ce propos. Night in the Woods parle de précarité, des villes rurales, du capitalisme et de la religion, mais aussi de crises d'identité, du deuil, de dépression et de troubles mentaux. Des sujets qui s'avèrent finalement étroitement liés, notamment dans la fin du jeu qui s'appuie énormément sur la symbolique. Les mécaniques de choix sont utilisées pour traduire les idées du jeu. Choisir entre Greg et Béa, c'est un peu choisir l'attitude que l'on adopte face au système. De même, traverser la ville pour aller parler à quelqu'un, c'est effectuer un effort considérable et presque dissuadant. Et l'une des caractéristiques de la dépression, c'est bien l'effort colossal derrière chaque interaction sociale. Et ceci n'est pas le seul signe de dépression que l'on trouve chez Mae. Pensons-nous un peu plus sur Mae, car comme beaucoup de personnages du jeu, elle est diablement intéressante. Mae est une jeune adulte turbulente, naïve, violente, un peu paumée, intempestive, marginale, rêveuse. Sa forte personnalité peut facilement entrer en conflit avec celle du joueur. A plusieurs reprises, Mae prend des décisions plus ou moins irréfléchies, sans que le joueur n'ait son mot à dire. Par exemple, boire avec excès lors d'une fête alors qu'elle sait très bien qu'elle ne supporte pas l'alcool, puis s'énerver contre un ex durant cette même soirée. Non, le joueur ne contrôle pas les choix de Mae, parce qu'il n'est pas Mae. D'ailleurs, le joueur ne sait même pas tout de Mae. On n'apprend que très tard la raison pour laquelle elle a quitté l'université, et tout au long du jeu, elle révèle elle aussi un passé complexe. Mae n'est pas un personnage auquel le joueur est supposé s'identifier. Mae, c'est Mae. Un personnage fort et unique. Mais malgré ça, on incarne quand même Mae. On suit l'histoire depuis ses yeux et on a plus d'une fois l'occasion d'interagir durant les dialogues. Le choix dans les dialogues est présent tout le long du jeu. Sans qu'il n'ait beaucoup de branches, il a tout de même son rôle à jouer. On choisit le plus souvent le ton que l'on donne à la conversation. Si l'on prend le sujet au sérieux ou si l'on plaisante, si l'on répond avec empathie ou mépris, voir quel sujet nous intéresse plus qu'un autre, ces choix anodins donnent la sensation de participer activement à la discussion. La plupart des dialogues de Night in the Woods sont des bavardages du quotidien. On parle d'idées, comme les constellations, la recherche d'emploi, le cinéma, et l'interaction rend ces conversations vivantes. On ne se contente pas de lire des monologues, on s'investit dans ces extraits de tranches de vie, et l'on finit par y être immergé. Ce qui m'amène à cette idée, ou plus exactement cet autre tweet du dessinateur Tom McHenry, en réponse à celui de Scott Benson. Il suggère de considérer le jeu comme un théâtre dans lequel le joueur serait un comédien, et ne joue donc pas pour écrire l'histoire, mais pour, ben, jouer un rôle. Et c'est un peu le ressenti que j'ai dans Night in the Woods. Je ne m'identifie pas à Mahé, mais je joue le rôle de Mahé. Et étant moi-même comédien amateur, ben j'aime ça. Suivre une histoire non plus depuis le public, mais directement sur la scène, au milieu du décor et des autres acteurs. Je donne au récit mon propre rythme, mon propre ton, en m'appliquant pour tenir le rôle que l'on m'a confié. Jouer prend un nouveau sens, j'interprète le personnage à ma façon, et je donne une prestation qui me satisfait au mieux. Souvent en faisant sauter Mahé dans tous les sens. Parce que dès qu'on me donne un bouton de saut, je peux pas m'empêcher, c'est trop rigolo. Ma Mahé est une Mahé bondissante. Et rétrospectivement, c'est un peu comme ça que j'apprécie les jeux narratifs. Comme une scène que j'explore à ma façon. Tantôt loufoque, tantôt dramatique, selon ce qui se prête au mieux au récit. Je n'ai pas nécessairement besoin d'être l'auteur. Suivre une histoire déjà tracée, avec un personnage principal au caractère déterminé, ça me convient aussi. De toute manière, on sait bien que la notion de choix significatif dans la narration est une illusion. Et c'est très bien les illusions. J'adore les spectacles de magie. Les meilleurs jeux narratifs sont souvent ceux dont l'illusion est la plus convaincante. Et puis il y a ceux qui décident de se passer de cette illusion. Et en fait, ça marche aussi. Pour peu qu'on aime se plonger dans de la fiction, les choix n'ont pas toujours besoin d'avoir de grands impacts. Juste des petits choix, comme ça, on grignote. Et ce qui compte, c'est le plaisir de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501